... du lapin, c'est que c'est bon ! Et en plus, c'est grâce aux muscles du lapin que je peux courir vite ! Il y a une légende sur la danse du lapin. Mok, tu la connais ? La danse du lapin ? Une légende ? Si tu ne la connais pas, je vais te la raconter puisque tu adores le lapin. Et cette danse, il faudra peut-être que tu me la fasses. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Je veux seulement te la raconter et c'est tout. Vous connaissez cette danse, vous autres ? Moi, ça ne me dit rien. Il y a très longtemps, un groupe de chasseurs avançait dans la forêt à la poursuite du gibier. Un lapin ! Aussi gros qu'un ours ! Et qu'est-ce que t'as vu ? Un lapin ? Comme un ours. Ah ben ça, alors ! Et on aura de quoi manger pour tous les gens du village tellement illégaux ! D'accord, on va l'attraper. Si on arrive à attraper les gros lapins, je parie que les petits vont suivre et on aura des provisions pour tout l'hiver et des peaux de lapins ! Attends, tire-pas-tu tout de suite ! Oh, tu ttes allag wins derrière ! Attends, tire-pas-tu tout ça ! Est-ce que nous avons rêvé ou est-ce que c'est l'esprit du lapin qui nous a ensorcelé ? En tout cas, c'est une danse que je n'avais jamais vue. Quelle histoire ! Écoutez d'abord la suite. Les trois chasseurs sont rentrés au village et consultèrent la femme de vin pour avoir la solution de l'énigme. Approchez. Il faut danser comme des lapins si vous voulez que je devine. Arrêtez, c'était bien comme ça. Vous êtes sûrs ? Ils ont dansé pour vous montrer qu'ils étaient vos amis et vous avez dansé pour leur répondre la même chose. Les chasseurs comprirent la leçon. C'est la nature qui nous permet de vivre et il faut savoir leur remercier. Mok, tu dois remercier le lapin que tu vas manger. Ce sont les lapins qui te font vivre. Alors, je vous invite à faire la danse du lapin tous ensemble. Bon, eh bien, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Pocahontas, je ne voudrais pas que tu te fasses des illusions. Hier, dans l'ambiance de la fête, tous paraissaient d'accord, mais en réalité, il n'en est rien. Cette entente était éphémère, comme cette étoile filante. Les Cheyennes sont jaloux des crocs, les Autos se battent avec les Winnebago et ainsi de suite. Tout cela est vraiment lamentable et je crains que ton discours ne finisse par tomber dans le vide. Comment arriver à les convaincre ? Je ne sais pas, il faudrait peut-être un événement inattendu. Un événement exceptionnel qui leur montrerait la nécessité de s'unir pour être plus forts. En attendant, il serait nécessaire que les tribus se réunissent plus souvent pour chercher un terrain d'entente. Tu as sans doute raison, mais c'est très difficile de les réunir en temps redire.